Salut à tous les amis, Néo Anderson pour NGames.com, j'espère que vous allez bien. Moi comme vous le savez, quand on parle de jeux vidéo, ça va toujours excellemment bien. Et aujourd'hui, je vous présente, ta-da, Synapse sur PlayStation VR 2. C'est une exclusivité PlayStation VR 2, c'est développé par NDreams, les papas de Fract, qui est sorti sur PlayStation VR, premier du nom, mais également de Far Cry VR. C'est une société qui a plus de 10 ans de jeux exclusivement en réalité virtuelle derrière elle. Donc voilà, ils savent quand même ce qu'ils font. Alors Synapse est vendu 35,99€, il sortira le 4 juillet prochain. Vous pouvez le choper à 32,39€ si vous êtes membre du PlayStation Plus. Pour le reste, en quoi Synapse consiste-t-il ? Grosso modo, c'est du run and gun. Vous avez un flingue, vous pouvez courir, vous avez des ennemis, vous allez les flinguer tout en courant. Voilà un petit peu le principe. Donc ce sont des rixes nerveuses, viscérales, précises. Et le petit ajout très sympathique de Synapse, c'est que dans votre main gauche, vous allez avoir tout un tas de pouvoirs télékinésiques. Et ça c'est vraiment top. Vous allez pouvoir prendre des objets et les balancer sur les ennemis. Prendre les ennemis, les balancer en l'air. Vous allez pouvoir exploser des tonneaux, voilà, avec l'appréhension, clac, comme ça. C'est vraiment, vraiment jouissif. Le jeu prend la forme d'un Rogue Light. C'est-à-dire que vous allez mourir et chaque fois que vous mourrez, vous pourrez dépenser des points de compétence dans diverses... Eh bien, compétence bien entendu, mais arbre de compétence. Vous avez des défis à accomplir pour récupérer éventuellement des petits boosts, etc. Et chaque fois que vous terminez un niveau, vous allez pouvoir choisir entre deux bonus. Pour le reste, vous êtes dans l'esprit d'un fou furieux, le criminel le plus recherché de la planète. Et vous allez essayer d'introduire son esprit pour découvrir ses secrets. On est parti, let's go. Je mets le casque. Hop là-bas, on lance. C'est parti. Voilà. Alors, on y est. Hop, j'espère que le calibrage est bon. Hop, je prends la manette. Voilà, vous voyez que je vois mes petites manettes là à l'écran. C'est plutôt sympathique. Je vérifie juste que je vous vois correctement également pour être sûr. Ouais, c'est nickel. Voilà. On me voit bien. Je veux juste ne pas gêner l'action parce que là, je suis quand même hyper grand. Donc, hop, voilà. Je vais me permettre de me baisser, mais à 300%, de me mettre en haut. Voilà, comme ça, je repars ici. Ce sera parfait. Je pense que ça ne va pas gêner grand monde. Ok, je pense qu'on est bon. Ouais, c'est nickel. Let's go, les amis. C'est parti. Hop là. On appuie sur rond et on y go. Alors, au niveau des possibilités de contrôle, il y a pas mal de choses bien sympathiques. Vous allez voir, je vais vous présenter tout ça in-game. Au niveau des settings, donc des... Hop là. Déjà, je vais mettre en français, c'est plus sympathique. Alors, retour par ici. Voilà. Donc, au niveau des settings, donc à savoir des réglages, vous avez la langue, vous avez l'audio, sous-titre ou non. L'accessibilité, très pratique. S'il y a des vibrations de la manette, oui ou non. Des vibrations du casque, sachez que le PlayStation VR 2 a un retour haptique. L'indicateur de prise. Les sous-titres, bien entendu. Alors, le jeu est en anglais, sous-titré français. Je n'aime pas ça dans un jeu en VR, mais voilà. On est obligé d'avoir des sous-titres si on peut tout comprendre et qu'on ne parle pas anglais. Pour moi, un jeu en VR doit être intégralement doublé dans la langue du pays où il sort. Point. Ça, ça s'appelle l'immersion. Réduction du champ de vision, marche, arrêt. Et enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les commandes, ça, on les a vues, je pense. Oui. Voilà. Ici, très important, la main dominante, la commande de sprint, l'orientation pour le mouvement. Donc, soit votre tête et vous allez dans la direction où vous appuyez vers l'avant. Soit le contrôleur, façon FPS classique. La visée télékinétique, les yeux ou la main. Car oui, le PlayStation VR 2 peut voir vos yeux et la direction de votre regard. Et ça, c'est vraiment génial. Vous regardez un tonneau, vous le prenez automatiquement. Type de rotation progressive, donc c'est par palier. Clac, clac, clac. Ou alors fluide, c'est ce que j'ai choisi. On va également monter un tout petit peu la vitesse. Voilà. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas ma main qui tremble. C'est juste que le jeu est super précis. Et donc, du coup, la sensibilité est un peu exacerbée. Retour. C'est parti. On reprend la partie. Voilà. Alors, nous sommes dans... Yo. Nous sommes dans l'esprit du colonel. Et on va essayer de soutirer ses secrets. Regardez un tout petit peu visuellement, c'est vraiment super. C'est vraiment incroyable. Donc, en fait, on a ce look un peu en noir et blanc et avec des couleurs pour relever les éléments importants. Ça, un sacré design artistique, je trouve. On prend le flingue par ici. Oups, pardon. Voilà. Quelques petites balles. Et tout est vraiment fait pour être dans l'immersion la plus totale. Autrement dit, vous allez appuyer sur rond. Vous allez éjecter le chargeur et vous le remettez comme ceci. Voilà. Alors, on peut même le remettre sur des structures. Genre, vous faites clac sur un mur, ça marche aussi. Je peux tirer sur des barils explosifs. Alors, il y a ici la gâchette adaptative, ce qui fait qu'on sent une résistance. Voilà. Ici, il faut vraiment pousser un peu plus pour tirer. Immersion quand tu nous tiens. Pour le reste, vous allez pouvoir augmenter votre score et donc les points de compétence que vous avez récupérés. En chopant ces petits, voilà, petites pétales de rébellion. C'est vraiment superbe. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ici ? Voilà. Si vous regardez, hop, dans votre main gauche, vous avez le HUD. Avec vos points de vue, vous voyez que je suis à 100. Également, les rébellions que j'ai chopées, 50. Il reste encore 6 ennemis à tuer. Et je peux, comme ça, voir qu'il y a un ennemi qui est situé juste là en face. On va essayer de le trouver d'ailleurs. Très pratique. Regardez la cascade de la route. Littéralement. Donc, elle ne coule pas à l'endroit, elle coule à l'envers. Elle remonte. C'est un petit côté Inception, pas piqué des verts, je trouve. Alors, on peut également attraper une surface pour se planquer. Voilà, comme ceci. On prend la surface et hop, on se planque. Et là, on est à couvert. Et on peut, comme ça, vous voyez, tirer. Et hop, vous voyez que je recharge sur la surface. Alors, voilà. Si vous avez l'impression que je rate mes tirs parce que je ne cible pas, c'est faux. En gros, vous avez un facteur chance dans vos tirs. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai envie d'essayer de tirer, je ne sais pas, moi. Vous voyez, je l'ajuste sur ce promontoire ici. Vous voyez que je suis en plein dessus. Je tire. Ça ne va pas dessus. Vous voyez que ça part à côté. C'est logique parce que, grosso modo, vous n'êtes pas non plus un adepte du tir professionnel. Le mieux, c'est vraiment de tenir l'arme comme ça. Donc, voilà, vous ratez vos cibles pour deux raisons. Il y a le facteur chance, comme je l'ai dit. Alors, pourquoi ? Oh, purée. On s'en va, on s'en va, on s'en va. On est mal. Pourquoi ? Parce que, comme ça, vous allez pouvoir récupérer des boosts pour augmenter votre accuracy, donc votre précision. Il y a notamment un boost que vous pourrez récupérer qui est carrément... En fait, toutes vos balles ont une tête chercheuse. Ça, c'est pas mal. Mais il y a également le fait que, quand vous appuyez, vous avez justement cette gâchette adaptative et il faut faire un clac dessus. Pour que ça passe, il faut vraiment appuyer fort comme ceci. Et du coup, ça a tendance à faire partir votre arme, comme avec le recul d'une arme classique. Donc, il faut en dissiper. Et de fait, naturellement, vous allez en venir à tenir votre arme à deux mains, comme ce que je fais. Donc, voilà. Comme ça, en fait, tout simplement. Et je trouve que c'est vraiment bien fichu. On est à fond dans l'ambiance. Qui plus est, le jeu est assez hardcore. Du coup, on la joue, parfois, clairement, infiltration. C'est très réaliste, en fait. Pour un jeu qui se passe dans l'esprit de quelqu'un, c'est assez contradictoire. Mais je vous jure qu'en termes de, voilà, balistique et de position naturelle que vous allez prendre, pour pouvoir cibler convenablement. Utilisez le tactique pour traquer les amis. Oui, je sais qu'il y en a pas ici, regardez. Il y a même moyen de faire des headshots. Voilà, un petit headshot, c'est nickel. Donc, soit vous la jouez technique, soit vous la jouez... Bah, pur run and gun, c'est-à-dire, vous courez, vous explosez tout le monde. 12 balles, let's go. Oh, c'est pas bon de se mettre à côté bientôt. Et c'était le dernier ennemi. Je vais chercher quelques balles, on ne sait jamais. Alors, par la suite, vous aurez bien entendu d'autres armes. Il faut savoir qu'ici, je vous présente le jeu en avant-première, ça n'est pas un test, c'est une preview. Comme je l'ai dit, le jeu sort le 7 avril. Et nous n'avons accès qu'au premier... Enfin, quelques-uns des premiers niveaux. Voilà, tout simplement. Qui plus est, c'est encore bugué. C'est-à-dire que si j'ai le malheur de vouloir changer ma vue ou recaler ma vue, parce que j'ai un bug ou que je sors de la zone de jeu, il n'y a pas moyen. Ça va automatiquement bloquer votre personnage. Voici la préhension. Et ça, c'est cool. Le pouvoir télékinésique. Regardez, je prends et je lève. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec la précision du PlayStation VR 2, je peux vraiment le mettre où je veux. Vous voyez, la derrière, là devant. On a bien des PS Move obligatoires avec le PlayStation VR 1 pour ce type de jeu. Voilà, on est clairement sur quelque chose de beaucoup plus poussé. C'est pour ça que le PlayStation VR 2 est excellent, d'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas encore plus. Je vous le conseille. Voilà. Et du coup, ça va permettre bien de balancer ça sur les ennemis, ou de prendre des ennemis, de les ramener vers soi et de commencer à tirer dessus. Vous voyez, comme ceci. Là, forcément, il faudrait peut-être que je mette un chargeur. Vous allez pouvoir ramener des structures à vous. Et là, on se prend vraiment pour un Jedi. Je vous le jure. Alors ici, hop. Voilà, on prend la structure. C'est plutôt pas mal. Franchement, c'est pas mal. Alors, vous voyez que, voilà, quand j'utilise le pouvoir, il y a mes doigts qui sont, en fait, en symbiose avec le PlayStation VR. Vous voyez, voilà. Quand je fais comme ça, je peux, par exemple, prendre ceci. Regardez. C'est top. Pardon. Non, c'est pas toi. Ah oui, alors, rien que pour vous montrer. Je ne vais pas bouger. Je vais regarder à droite. Attendez, je vais juste me mettre comme ça, voilà. Oui, je regarde droit devant moi. OK. Et je n'ai pas ciblé l'objet. Maintenant, je vais regarder à gauche. Je ne bouge pas la tête. Hop. Vous voyez, il est ciblé. Je regarde à droite. Hop. À gauche. Voilà. Cette détection du regard, elle est géniale. Elle est complètement naturelle, en fait. On ne se rend même pas compte qu'elle est activée, tellement ça nous semble naturel, voilà, de regarder un tonneau pour se dire, je vais le prendre et le balancer. Voilà, tout simplement. Là, je regarde droit devant moi. Je regarde en l'air. Droite devant moi. En l'air. C'est un game changer, cette détection du regard avec le PlayStation VR 2. Honnêtement, j'aurais du mal maintenant à repasser à un casque de VR qui n'a pas ça, je trouve. Alors, l'appréhension peut également être utilisée sur les tonneaux explosifs de deux façons, puisque, encore une fois, la gâchette adaptative que l'on voit ici a deux niveaux. Vous avez un petit niveau, voilà, et là, vous sentez une légère résistance. Vous allez comme ça pouvoir balader le tonneau explosif partout. Il n'y a pas de problème. Et si vous appuyez plus fort que vous passez outre la petite résistance que vous sentez, c'est parti. Voilà, vous explosez le tonneau. Avouez que c'est fun. Avouez que c'est fun. Alors, là, on vous laisse la possibilité, voilà, d'utiliser soit une caisse, vous voyez, comme ceci, comme une espèce d'énorme marteau. Ou alors, le tonneau. Ah, j'appuyais trop fort. Faut y aller le mollo, faut y aller le mollo. Bing. Et imaginez, ça n'est que le début du jeu. Avec ce que vous allez récupérer par la suite, il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Alors, là, par exemple, je vais pouvoir lancer un obstacle, comme ceci, voilà, pourquoi pas. Oh, pardon, j'ai tapé sur mon bureau, quand même, malade. Hum, hum. Allez, là, c'est parti. Il va désactiver le protocole de sécurité. Il va falloir y aller comme un taré. Let's go. Ici, il y a un tonneau, voilà. Regardez, juste le petit tonneau, vous le prenez, hop là, vous le ramenez ici, vous reculez, vous attendez simplement que quelqu'un arrive. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Voilà, c'est radical. On est parti. Ils sont où, voilà. Attention. Par ici. On y va. On ramasse les munitions. Ils sont où, là, c'est bon. Là, le regard est super. Tout comme la précision. Ok, ils sont où, par ici. Ouf. Ça arrive en masse. Headshot, toujours bien sympa. Où est-ce qu'il y en a ? Oh, ils sont nombreux, là. Je suis au nom de deux. Let's go. On monte. Oh, punaise. Ça attaque sévère, hein. J'ai plus de balles. Oh, ça, c'est l'horreur. J'ai plus de balles. C'est la catastrophe. Je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai plus de balles. On redescend, on redescend, on redescend, on redescend. Ah, voilà. Si je les ramasse pas, je risque pas d'en avoir. On y va. Ah, je suis mort. Vous inquiétez pas. C'est logique. On est forcé de mourir. Je perds mes points de rébellion, etc., etc., parce que je n'ai pas fini mon run, mais du coup, ça va me permettre d'accéder à la zone suivante et de vous montrer. Voilà. La puissance que l'on peut récupérer en accomplissant des objectifs. Voilà. Mourer une fois. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'objectifs, genre le clou qui dépasse, éliminer 10 ennemis en les frappant avec des objets, éliminer 10 ennemis en étant couverts, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on va comme ça gagner des points, des points, des points, des points. Voilà. Comme ceci. Et tous ces points que l'on va récupérer en accomplissant ces objectifs vont nous permettre d'aller à l'étape suivante, à savoir les améliorations dans trois arbres de compétence stratèges, assassins ou survivants. Si j'appuie un tout petit peu, je peux voir. Placez votre main dans la fontaine pour récupérer des PV, par exemple. Là, c'est améliorer vos armes et votre télékinésie pendant une partie. Les sanctuaires d'armement, les fontaines de vie et autres objets études s'affichent dans votre HUD tactique. Voilà. Il y a plein de choses vraiment bien fichues. Les sanctuaires d'armement apparaissent pendant la partie proposent des mitraillettes. On va essayer ça. Pourquoi pas ? Voilà. Vous voyez que là, maintenant, il me reste encore un point. Donc, je vais pouvoir sélectionner. Vous pouvez porter deux armes. Ça, c'est zéro. Forcément, c'est cool. Polychronicité, prémédité. Commencer avec deux armes. C'est pas mal aussi. Alors ici, il faut 100. Vous imaginez un peu. Il en faut 100, 100, 100. Ici, j'ai le choix avec capacité... Non, là, c'est toujours 1, 1, 1, 1. Zéro, par exemple, ici. Clairvoyance. Aux d'améliorer. Les sanctuaires d'armement sont affichés. Vous pouvez attraper et écraser des grenades par télékinésie. Ouais, c'est sympa. Vous pouvez soulever les ennemis par télékinésie. Vous obtenez des pouvoirs télékinétiques avancés. Ok. Les ennemis éliminés donnent plus de points de rébellion. Ouais, je pense qu'on a tout pris. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Ah bah, tout est à 1. Merde. Donc, grosso modo, vous pouvez max passer 125 ou alors, je peux choisir quoi ? La quantité de munitions que vous pouvez porter augmente considérablement. Ah, intéressant. Ou bien, les sanctuaires d'armement proposent de l'acquérir de kinésie et des armes de rang 3. Ouais, est-ce qu'on prend ça ou est-ce qu'on prend... Allez. Les munitions. On est parti. Comme on vous l'a dit, c'est pour une preview, donc sachez que tout ne sera pas débloqué comme ça dès le départ. Voilà, on a une petite nitrite bien sympathique. Yips ! Maintenant, on va faire un carnage. Let's go. Éliminer les ennemis pour ouvrir le portail. Bah oui, mais là, ça ne va pas être très, très compliqué. Voilà, on prend. Vous voyez ? Je sens qu'on va s'éclater maintenant. The HUD. Ça va être un massacre. On continue. On ramasse les balles. Ça, c'est le mauvais respawn, les gars. Très mauvais respawn. Encore un. 112 balles. Ok, next. Ils sont où ? Par ici. Là, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? J'ai rien, j'ai rien. Je n'ai pas encore assez. Vous voyez, il me faut 50. Ou 100 rébellions. Je n'ai pas encore assez. Pour le moment, j'ai combien ? J'ai 32. Ça me permet de prendre des petits bonus, genre des munitions, un peu plus de santé, ce genre de choses. ce qui peut être très, très, très pratique. On est parti. On continue. Cette petite présentation du jeu. Ils sont où ? Ils sont où ? Petit, 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 petit. Il est tout seul ? 49, j'en aurai bientôt assez. Vous avez vu le carnage que ça a fait ? J'ai récupéré le rébellion. 62 balles. Oh, tu m'énerves. Hop là. Salut, mec. Voilà, terminé. Il ne faut pas m'embêter. Ok. Rang S. J'ai une capacité haptique. Bling. J'ai gagné des récompenses. Et je peux donc choisir maintenant ce que je veux pour la suite. Vous voyez que je peux prendre ou ceci. Les balles font reculer les ennemis ou alors ceci. Lorsque vous relâchez les manteaux et les kinétiques, les objets contrôlés sont catapultés. Catapultés, pardon. On va prendre celui-là. Voilà, c'est parti. Vous allez voir que maintenant, mes balles vont faire reculer les ennemis. Ça, c'est plutôt sympa. Encore une zone. J'ai que 21 balles, par contre. Ça, c'est moyen. C'est bon. Voilà, c'est tellement fun d'envoyer les ennemis comme ça, valdingué. Pardon, pardon. Oh, ceux-là sont super chelou. Aïe, 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 aïe. Bon, ceux-là sont vraiment dangereux. Je vins ! Quand vous entendez bam, 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 ça veut dire qu'il y en a un qui se rapproche très, très vite. Voilà. Alors, ici, une petite source, éventuellement. Ah non, voilà, je peux choisir la mitraillette ou le pistolet. On va prendre la mitraillette, éventuellement. Ah, mais je l'ai déjà. Non, non, mais c'est bon. C'est bon pour moi. Boum. Il arrive par le haut. C'était pas un bon calcul, mon gars. Là, par contre, c'est un petit peu la galère. Ok, par ici. Les PV. Voilà. Ouh, c'est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Ils sont en dessous. Vous voyez à quel point ça peut être immersif, quand même. Moi, j'adore, j'adore. Honnêtement, c'est assez incroyable à jouer. En termes d'immersion, en termes de fun, en termes de possibilités. Alors, imaginez quand vous balancez les ennemis, et qu'en plus, ils sont projetés. Ils sont catapultés. Vous voyez. Ok. C'est bête, ça va. T'es pété à la tronche, mon gars. Oh, putain, ça va exploser. Oh, putain, ça va exploser. Oh, il m'a explosé, mais juste en face. Le mec. Et voilà, terminé. Boom. Ok. Ouh, c'était intense. C'était intense. On est bon. Et je crois qu'on en a fini. Tiens, qu'est-ce qu'il y a comme petite chose ? Les ennemis contrôlés par Technizy subissent un peu plus de dégâts. Ou le dernier ennemi que vous libérez de votre Technizy combattra à vos côtés. Oh. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais je crois que c'est la fin. Ah, et même pas. Alors là, vous voyez, on arrive vraiment sur la fin. Il y a des bugs. Voilà. Où que vous soyez agent, il y a accès d'admin de données. Nous sommes proches de localiser l'attaque du colonel. Alors, voyons voir s'il combat pour moi. Ah, c'est la fin. Oui, il a les combats de pour moi. Donc, voilà. Synapse, a deadly state of mind. Un état d'esprit mortel. Ça sort le 4 juillet prochain. C'est développé par Endreams. Point positif, point négatif. Point positif, c'est très joli au niveau design artistique. C'est ultra fluide. Le concept de combat dans l'esprit d'une personne. Il y a une très bonne détection des mouvements. Peut se jouer assis ou debout. Vous avez vu que moi, j'ai joué assis. On peut également cibler des objets directement par le regard. Ça, c'est top. Il est très chronophage si on accroche parce que c'est un principe roguelite. Donc, faire, refaire, refaire, refaire des missions pour mourir et pour récupérer de nouvelles armes et de nouvelles compétences. Vous l'avez vu. Enfin, il y a trois arbres de compétences plutôt fournis. Il est très speed et très nerveux. Point négatif, on aurait adoré avoir un vrai FPS linéaire et long et pas ce principe de roguelite. Ça, c'est mon avis personnel. J'ai un peu peur de la répétitivité sur le moyen terme. Les gâchettes adaptatives qui flinguent un tout petit peu la visée avec ce claque à faire. Et enfin, anglais sous-titré français pour de la VR, c'est pas terrible. On ne le dira jamais assez. Mieux vaut un doublage intégral pour l'immersion. Je vous dis à très bientôt sur ungames.com. J'espère que ce vidéotest vous aura plu. Voilà. Et donc, vous avez vu que Synapse, c'est le 4 juillet prochain sur PlayStation VR 2. À très bientôt les amis. Et rendez-vous pour d'autres vidéotests en VR. Bon, si bien entendu, c'est qu'une présentation vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. C'est l'autre main, puisque c'est ma main dominante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, le petit logo NG, s'il vous plaît. On compte sur vous. Clips. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Salut les amis, je vous adore. Et je retire ce casque VR pour pouvoir couper ce vidéotest. Ouh, me revoilà. Je vous adore les amis. Ciao à tous. Salut les amis.